pour qu'on intervue et peut-être aussi n'a vraiment de connaissance à partir avec le sud joseph mou congobila prophète joseph mou congobila au yon lélo au yon vraiment basami balette et basami satouté au bac au côté au côté le mal et l'eau katana mabato si on vient d'épargne de baba que vous un monument un baobah ah oui les katana et au filet les mais quelque part il ya les prophètes joseph mou congobila au yon atelima manakala mais tabila nabaman nèvres naïe yabatou naïe afrique du sud maca naïe machene maca naya loupa mounokwa loupa kalissusouté justice vraiment est un péché à vaquer dans ma occupation naïe mais l'eau est-ce qu'on est en tout cas profite joseph mou congobila vraiment à zongela masolo à zongela katana naïe joseph mou congobila à zongela kongo naïe parce que c'est lui les vrais liné le vrai linére congolais des pères et des mères moko samate katana vraiment sans joseph mou wie la katana a tigve ni bah on fait les les méthodes la bam ou ta les réseaux la bataille rea n'est pas qu'ils aiment avait les liqueurs on a mende les litre les glaçois grec mais il a bien mis le beaucoup a ya 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 il t'alliez donc au boudin le vrai fils du pays il y en a beaucoup de prophètes joseph nous tournons du côté de l'afrique du sud ne s'éteint beaucoup en amandé la fille n'est ce que tu m'occupe au bac congolais ma téléman vraiment babouna 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 peu le loyo ton mona lie futa nabitou ma nabam goli esolo maloba et pas une n'a communicateur et à prophètes joseph mongoubila baby le yandroid celui la bouche autorisé du prophète joseph mongoubila ayemis abisso qu'est ce qui se passe-t-il avec l'homme de dieux avec que l'homme d'État congolais, l'homme politique que professeur de ses frères, Moukou Mboubila, l'entend plus. Est-ce qu'il est mort aussi comme Baba Kyou Moukouma ? Alors, Charlie, Mignedi, à vous l'antenne. Merci beaucoup, mon cher ami San Rival, de m'avoir accordé cette opportunité de participer encore dans ton émission que nous suivons avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, comme vous le savez, en Afrique du Sud, depuis que nous sommes entrés dans ce système de Covid ici, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans la communauté. On a perdu beaucoup de gens, vraiment des personnalités dans la communauté par rapport à la pandémie. Et après tout ça, vous avez suivi le pillage qu'il y a eu ici en Afrique du Sud. Ça nous a encore créé deux problèmes dans la communauté. Déjà, des pertes de travail, beaucoup de gens n'ont plus de travail. Et ça crée vraiment, vraiment une situation ça coince, ça coince dans la communauté. Mais bon, tout le monde est en train de s'y mettre pour s'en sortir. Je voulais aussi profiter pour parler de la situation qui concerne le prophète Joseph Bukongobila, l'exilé politique qui est ici en Afrique du Sud. Je crois que ça fait déjà plusieurs jours, pour ne pas dire des années, que nous sommes dans la procédure de faire en sorte qu'il puisse rentrer chez lui comme il a été dit avec la décrispation politique. dans toutes les résolutions qui ont été prises dans les accords de Saint-Sylvestre. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, le cas du prophète Joseph Bukongobila n'a toujours pas été traité. Vous avez suivi à un certain moment au Lengankoi à parler du cas qui concernait le général Mounené et le prophète Joseph Bukongobila. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, le général Mounené est rentré, le prophète reste toujours en exil. Pourquoi nous nous posons toujours des questions ? Parce qu'il est bénéficiaire de la décrispation politique, pas seulement lui et tous ses disciples qui se retrouvent encore dans les différentes prisons en RDC. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui est en train de bloquer pour qu'on puisse appliquer ces résolutions de la décrispation politique dans l'état qui concerne le prophète Joseph Bukongobila et ses disciples ? La question doit être extradée. Mais aujourd'hui, le prophète est encore là et le deuil de notre papa Kyungo Akumwanza et tout le monde attend, on va l'enterrer d'ici là. Ça aurait été mieux que les régimes en place puissent penser à ces grands notables du Katanga qu'ils puissent être parmi les autres pour qu'ils puissent enterrer. Vous savez que depuis que le prophète est ici, il a perdu son père biologique, il a perdu ses frères qui ont été massacrés dans son village et tout le monde le sait. Ça pouvait être une occasion pour le gouvernement congolais de faire en sorte qu'on puisse traiter les dossiers du prophète Joseph Bukongobila afin qu'il puisse retourner dans son pays natal, dans son fief pour enterrer disons le feu Antoine Gabriel Kungokomoyza. Merci beaucoup cher sans rival Pascal Bukongobila de nous avoir accordé encore cette opportunité de glisser un mot et de parler encore du prophète Joseph Bukongobila et de donner un éclaircissement pour ceux-là qui sont en train de se poser la question pourquoi le prophète est encore ici, le prophète Joseph Bukongobila et ses disciples. La question est toujours là. Aujourd'hui, le prophète Bukongobila est en train de pleurer l'un des notables du Katanga. La personne du feu Antoine Gabriel de Kungokomoyza. Vous avez suivi, il a envoyé un message de condoléances où il a présenté ses condoléances à la famille parce qu'il est aussi de la famille en tant que Moulou Bakat et il a présenté aussi ses condoléances aux membres de l'UNAFEC et aussi à tous les Katanga. C'est un événement qui aujourd'hui fait pleurer les Katangais et je crois que tous les notables du Katanga devaient se retrouver au Katanga, y compris le prophète Moukongobila qui est un grand notable du Katanga. Nous sommes en train de regarder, nous nous posons des questions pourquoi aujourd'hui le prophète Moukongobila qui a été innocenté par la justice sud-africaine par rapport aux toutes les accusations que le régime sanguinaire d'Alias Joseph Kabila avait présenté à la justice sud-africaine pour que le prophète puisse être extradé. Mais aujourd'hui du prophète Joseph Moukongobila est donné un éclaircissement pour ceux-là qui sont en train de se poser la question pourquoi le prophète est encore ici en Afrique du Sud. Le prophète est encore ici parce que le gouvernement congolais n'a pas encore retiré les mandats internationaux qui pèsent sur lui pour qu'il puisse rentrer selon la décrispation politique qui a été prise comme résolution dans les accords de Saint-Sylvestre. Merci. Merci beaucoup. Nous venons tous te suivre Charlie Migedi à partir de l'Afrique du Sud. Moukongobila message Oye Asseli Kopeza